Vos premières questions en direct donc si vous avez déjà des questions n'hésitez pas à les poser, c'est le moment donc les questions sur les formations ça va venir tout à l'heure mais si vous avez déjà quelque chose une petite question sur l'harmonica en général donc je précise pour les nouveaux ou pour le nouveau c'est qu'en fait je ne réponds pas aux questions qui sont dans l'intérieur des formations si vous avez une question sur le troisième cours du module 3 de telle formation là évidemment je ne vais pas répondre parce que tout le monde va être largué, il va dire de quoi il parle parce que tout le monde n'a pas forcément la même formation il y a une cinquantaine de cours et de formations disponibles dans l'école d'harmonica donc bien évidemment tout le monde ne peut pas être au courant de tout il n'y a que moi qui sait donc évidemment je ne réponds pas à ces questions-là, par contre ces questions-là on voit ça en atelier on a vu deux ateliers là aujourd'hui pour ceux qui étaient là tout à l'heure un atelier ce matin avec les marins de douce et un tout à l'heure avec les cadres avec les plaisanciers et donc ça, toutes ces questions-là sur les formations c'est posé pendant les ateliers là je réponds à des questions un peu plus générales vous pouvez poser des questions sur l'harmonica sur la pédagogie sur tout ça mais je ne réponds pas aux questions précises à l'intérieur des formations donc pas de questions pour l'instant si, ah voilà je me disais Alain qui n'a pas de questions c'est pas possible ok, alors on commence par Jean-Louis qui a commencé qui a levé la main en premier on t'écoute Jean-Louis oui, bonsoir à tous bon, ma question je ne sais pas si c'est contenu déjà dans une formation mais n'ayant pas fait toutes les formations moi, bon souci parfois c'est quand j'écoute certains morceaux c'est de savoir dans quelle tonalité on est et comment s'en sortir et quelle harmonique à prendre enfin on peut décrire ok, très bien des questions qui viennent derrière qui sont induites par ces premières ok, et bien justement il y a une formation là-dessus alors je vais te montrer ça tout de suite il y a un peu de son je ne sais pas d'où ça vient il y a un peu de bruit je ne sais pas si ça vient de chez toi bon alors donc on va reprendre tac alors oui donc en fait j'en parlais de ça tout à l'heure avec les plaisanciers pour accéder à l'ensemble des formations je vais couper ton micro il y a un bruit parasite un peu bizarre donc si tu as besoin d'intervenir n'hésite pas à lever le doigt je te vois de toute façon donc pour accéder aux formations au catalogue des formations comme on fait le site référent c'est armoidiatojazz.com c'est celui que vous découvrez en premier généralement et c'est le le site en accès libre c'est à dire que tout le monde peut accéder à ce site et tout le monde peut tout consulter tout est en accès libre sur ce site ok si vous voulez aller plus loin et prendre des formations il faut cliquer sur formation donc vous avez dans le menu vous avez les formations donc soit chansons françaises et là vous avez déjà des chansons françaises offertes ou vous allez directement sur le catalogue des formations donc en cliquant là-dessus on va dans le catalogue des formations et là si vous regardez en haut à gauche ce qui va se passer c'est que le site le nom du site a changé puisqu'en fait il y a deux sites quand je parle du site de l'harmonica c'est armoidiatojazz ce site-là s'appelle harmonica bluescountryjazz.com bon c'est un peu long mais l'idée c'est qu'il y a deux sites distincts il y en a un qui est en accès libre et un qui est réservé à ceux qui prennent des formations d'accord donc quand on regarde ça et bien en fait effectivement il y a un cours pour répondre à la question de Jean-Louis donc voilà il y a beaucoup de choses ici là il y a des nouveautés je vais en parler tout à l'heure voilà ça s'appelle apprendre les gammes en douze fois moins de temps bon j'avoue que le le titre n'est pas toujours parlant en fait il y a plus que ça dans le dedans je pense qu'il faudra que je change le titre du cours en fait dans le dans ce petit cours-là je vais vous mettre aussi le le lien dans la fenêtre de conversation en fait vous avez l'idée c'est que qu'est-ce qui fait qu'on peut on peut apprendre douze fois plus vite que le que la plupart des autres instruments c'est qu'en fait les l'harmonica est un instrument transpositeur c'est-à-dire que si je prends un harmonica en si bémol et que je fais do, mi, fa, sol par exemple et je me dis très bien j'ai deux joueurs un morceau j'accompagne je ne sais pas un groupe de musique et je joue do, mi, fa, sol sur un harmonica en si bémol et puis on me dit ben non désolé mais en fait on ne prend pas le morceau en si bémol on va prendre en la ou en sol il suffit que je prenne un harmonica d'une autre tonalité j'en ai pas là j'ai juste ah bah si j'en ai un là par exemple on dit ben non finalement on ne le prend pas en si bémol mais on prend en la ah zut il faut que je reprenne mais non je n'ai pas besoin de réapprendre ce que j'ai fait la do, mi, fa, sol je le fais ici c'est ici donc en fait j'ai fait exactement la même chose là j'ai fait 4 soufflés 4 aspirés 5 soufflés 5 aspirés 6 soufflés et je fais la même chose sur mon armican là voilà donc ça fait le même type de musique sauf que c'est un peu plus bas et je n'ai pas besoin de me concentrer j'ai fait que je refasse la même chose donc ça c'est l'avantage de ça et le truc c'est que en fait théoriquement on peut jouer toutes les tonalités sur tous les harmonicas bon mais le problème enfin ce n'est pas un problème c'est que ça peut être un problème si on ne sait pas jouer toutes les notes mais le truc c'est que quand on joue une tonalité donc tonalité ça veut dire que il y a un certain certain groupe de notes et le mode c'est l'ambiance c'est à dire que si je fais si je fais ça par exemple il y a une certaine ambiance et si je fais ça bon on va dire c'est pas le même morceau mais l'ambiance c'est pas la même du tout c'était un peu joyeux dans le premier morceau et un peu tristou et un peu mélancolique dans le second et donc ça c'est donc le mode et la tonalité ce sont en fait on peut jouer on peut jouer toutes ces tonalités tous ces modes dans surtout les harmonicas mais la question de Jean-Louis c'est se dire bah oui mais est-ce que c'est la même chose de jouer par exemple si je joue en Ré mineur bon même si vous comprenez pas exactement ce que c'est que Ré mineur mais Ré mineur si vous le jouez sur l'harmonica en Do ou en Si bémol ou en La ou en Sol si j'arrive à trouver les bonnes notes et bien je vais peut-être jouer la gamme de Ré mineur le problème c'est que enfin c'est pas un problème c'est que la manière d'obtenir les notes sur un harmonica ou sur l'autre va être différente pourquoi ? bah parce que j'espère que je vous embrouille pas mais c'est un peu l'idée c'est que si je dois les notes réelles de l'harmonica en Si bémol si je souffle dans le 4 la note réelle c'est un Si bémol et si je dois jouer un Si bémol sur un harmonica en Do bah il faut que j'altère le 3 donc en fait le 3 altéré ou le 4 soufflé c'est deux timbres complètement différents et du coup on entend des choses différentes et le fait que les timbres soient différents ça fait que d'une tonalité à l'autre la même gamme ou les mêmes notes sur un harmonica d'une tonalité ou sur un harmonica d'une autre tonalité ça va sonner complètement différent parce que la manière d'obtenir les notes n'est pas la même et c'est ce qu'on appelle la théorie enfin c'est plus que la théorie c'est très pratique mais c'est ce qu'on appelle les positions c'est à dire que si je joue en Do sur un harmonica en Do je suis en première position si je joue en Sol sur un harmonica en Do je suis en deuxième position etc. et pourquoi on parle de position parce qu'à chaque position il y a des timbres très particuliers si je joue je prends l'exemple sur le harmonica en Si bémol si je joue en première position j'ai ce type de son si je joue en troisième position par exemple c'est une ambiance complètement différente si je suis en cinquième position c'est encore une ambiance complètement différente donc l'idée de ce cours c'est de répertorier toutes les positions et de vous expliquer comment on fait pour toutes les retrouver sur l'harmonica ok donc ça c'est ce cours là c'est un tout petit cours à 7 euros et en fait c'est un cours en PDF tout est expliqué dedans quoi donc comment est-ce qu'on peut apprendre les gammes plus vite et comment on repère ces histoires de positions et ensuite alors après c'est à vous d'essayer les positions sur l'harmonica et de mettre en face ce que vous ressentez quand vous jouez dans une position plutôt qu'une autre ah ouais ça c'est plutôt mélancolique ça c'est une position ça c'est plutôt plutôt joyeux ça c'est etc ok donc c'est ça l'idée c'est que il faut comprendre que si je joue en en la même les mêmes notes c'est pas la même chose que se dire par exemple si je joue que je joue n'importe quelle gamme au piano bon ok on va avoir des notes différentes mais on va avoir le même timbre le même son du piano ça va être très cohérent sur tout l'instrument à l'harmonica c'est complètement différent si je prends un harmonica dans une tonalité différente et que du coup je joue des notes en les abordant de manière différente soit avec des altérations soit des notes naturelles ou des choses comme ça des altérations ça peut être aspiré ou soufflé du coup les timbres vont être complètement différents vous voyez ce que je veux dire donc ça veut dire que d'une position à l'autre on va avoir un caractère complètement différent et c'est ça que j'explique dans ce cours ok ça répond à ta question ou pas plus ou moins alors vas-y précise précise sur un sol si tu joues la gamme si tu jouais la gamme parce que quand tu prends un morceau le problème c'est que quand tu joues un morceau tu ne prends pas la gamme en elle-même c'est sur les notes dans la gamme considérée je ne sais pas si je suis très clair mais oui c'est ça oui c'est ça exactement et donc ça veut dire que si tu jouais en fait pour avoir les douze positions sur la même harmonica en fait c'est la première note de chaque position qui détermine la gamme en fait ce n'est pas que la première note qui détermine la position ouais oui bon la première note forcément est différente d'une position à l'autre mais aussi il y a aussi les notes qu'on joue qu'on joue dedans parce que si je joue sol la si do re mi fa sol ou sol la si bémol do re mi bémol fa sol ou sol la si do re mi fa dièse sol c'est trois gammes différentes oui ça je suis d'accord oui mais effectivement il y a effectivement dans cette relation que je commence la gamme pas au même endroit sur l'harmonica en fonction des positions ok et dernière petite question sur le sujet tu parles de 7 euros alors 7 euros ça comprend quoi ? c'est l'ensemble du cours ou non c'est pas l'ensemble c'est l'ensemble du cours mais c'est juste un c'est un petit cours à la carte c'est un document c'est un livre numérique si tu veux d'accord ok et donc tu as toute l'explication et s'il y a des choses dans le cours que tu n'arrives pas à comprendre tu peux toujours me dire et puis je te c'est pas c'est juste c'est un euro parce que c'est pas c'est pas un cours en vidéo c'est un cours écrit mais je détaille toutes les positions etc ok ok d'accord merci je t'en prie il y a Erlin qui avait une autre question oui mais je crois que tu vas en parler non c'est pour l'hémeron la formation oui oui j'en parle tout à l'heure ça fait partie des formations et des nouveautés ok d'accord et je voulais savoir la carte il y a plusieurs choses à la carte alors en fait dans ce dans ce lien là il n'y a plus que ça parce qu'en fait je suis en train de réorganiser le catalogue parce que c'est un peu l'idée c'est que ce soit facile de naviguer dedans et j'utilise un système qui n'est pas très simple donc j'essaye de avant il y avait les cours à la carte c'était tous là dedans mais le problème c'est que c'était un peu fouillis il y avait aussi bien des chansons que des cours en vidéo que des cours en PDF enfin bon c'est un peu compliqué et on a eu du mal à s'y retrouver donc maintenant ce que j'essaye de faire c'est mettre tout sur la même page mais du coup ça fait beaucoup beaucoup de choses à dérouler et ce n'est pas très pratique non plus donc je suis en train de pour le moment il n'y a plus que celui-là sur les cours à la carte mais les autres sont je peux vous montrer mais c'est en train de se réorganiser donc si on va sur la page d'accueil à part ce cours là ils sont tous toutes les formations sont sur la page d'accueil maintenant voilà donc quand on va sur le site qu'on crie sur formation là on retrouve tous même les cours à la carte sont dedans il y a beaucoup à dérouler bon peut-être que je classerai différemment je vois par exemple vous avez les chansons françaises qui sont ici voilà les cours pour apprendre des morceaux supplémentaires classés par niveau là il y a les chansons françaises les standards de jazz les compositions et puis plus haut voilà les cours à la carte on en a ils sont ici pour le moment donc en fait ils sont tous ils sont tous ici je pense ils sont tous ici donc savoir jouer un morceau par cœur guerre du traquant de semaine et apprendre les gammes en dessous voilà donc en fait vous les avez ici sur la page d'accueil et après en cliquant sur en savoir plus vous avez une autre effectivement quand on clique sur en savoir plus ici on tombe sur une page qui s'appelle cours à la carte bon c'est pas c'est pas un très heureux effectivement comme titre je pense que je mettrai autre chose mais en tout cas vous retrouvez toutes les formations maintenant sur la même page ok voilà mais ça c'est effectivement en cours de réorganisation il se peut que il se peut que j'organise des petites choses autrement pour que ce soit plus facile d'arriver dessus ok mais en tout cas pour l'Emeraud on en parle tout à l'heure quelqu'un a une autre question ou est-ce qu'on passe directement à la suite si vous avez d'autres questions évidemment alors en fin de séance je fais une séance de questions réponses comme d'habitude c'est bon pour tout le monde oui des questions oui pour rejoindre l'Agora je crois que j'ai pas bien compris quand on est inscrit on n'est pas obligé de se réinscrire à chaque fois non non c'est le même lien qui sert pour toutes les Agoras d'accord il y a un lien pour ceux qui sont inscrits aux ateliers il y a un lien pour l'atelier si on inscrit à deux ateliers il y a un lien par atelier et pour l'Agora c'est un lien pour l'Agora ok le seul truc c'est qu'on se réinscrit si on change d'adresse email évidemment oui Jean-Louis mais là j'ai des difficultés pour me connecter à chaque fois ça dure un certain temps il me faut au moins 5 à 6 minutes pour arriver à me connecter c'est un peu compliqué je ne sais pas si c'est normal ou pas c'est la connexion qui est un peu lente parce que parce que là moi j'ai une connexion qui est en très haut débit bon ça me coûte 35 euros par mois mais au moins j'ai du très très haut débit et bon quand j'ouvre une page je crois que ça s'ouvre aussitôt c'est vraiment une histoire j'ai fait en sorte j'ai vu avec les bergeurs de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de bande passante pour que tout le monde puisse y accéder rapidement maintenant effectivement d'une connexion à l'autre ça peut arriver que ça arme un peu parce qu'il y a un affichage qui me dit l'agora n'est pas démarré encore mais ça tourne ça tourne ça tourne ah non ça c'est parce que j'avais quelques minutes j'avais quelques minutes de retard ah d'accord c'est peut-être pour ça non ça c'est normal c'est normal on ne peut pas arriver avant avant que tu sois présent on pourrait le faire on pourrait effectivement je n'ai pas mis ce paramètre là mais effectivement on pourra faire ça effectivement de vous faire arriver avant ce ne sera peut-être pas une mauvaise idée d'ailleurs je vais le noter pas quelques minutes pas deux heures avant mais quelques minutes évidemment oui bien sûr bien sûr non mais c'est sûr que c'est effectivement si tu vois que ça rame tu dis tiens c'est bizarre il n'y a rien je n'arrive pas peut-être que ça peut dégouraler certaines personnes c'est ça oui on se demande si c'est normal ou si ça vient d'habitude d'habitude je suis à l'heure mais parfois alors je vais noter ça c'est paramétrable donc je vais autoriser dans le paramétrage des zooms oui exactement ok bonsoir George est-ce que c'est bien George oui c'est bien lui ok très bien ok je ferai comme ça pour les prochaines fois et pareil pour les ateliers bon j'essaie toujours d'être à l'heure mais effectivement si vous arrivez un petit peu en avance non non mais t'as raison c'est une bonne remarque ok on passe à la suite à moins que George a une question à poser dès maintenant non on en a la chance